Sous-titrage Société Radio-Canada Bon alors, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Et je le fais pour mes sœurs. Il faut que j'aille trouver Sam. Putain de merde ! Eh ben, j'ai dû aller au fond, à côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Boum ! L'effet papillon ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut ! Ça s'est bien passé ? Ouais ! Plus ou moins, mais ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qu'il a ? Yo, yo, yo ! Est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi ? Ouais, mec. Matt et Emily sont ensemble maintenant. Ouais, on dirait. Et Mike, il en pense quoi ? Je crois que Mike a déjà la tête ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Merde ! Saleté de truc ! C'est gelé ? Bah oui. Il y a peut-être d'autres entrées. Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir. D'une façon ou d'une autre. Attends, attends une seconde. Tu veux dire entrée par effraction ? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non ? Ouais. Tant que je te dénonce pas. Euh... Allez, je te suis l'artiste. Salut, Ash. Salut. Comment tu vas ? Bien, mais... j'ai un peu froid. Je crois que je me blottirais bien devant la cheminée. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ashley était carrément canon aujourd'hui, hein ? C'est une fille qui doit vraiment valoir le coup, tu penses pas ? J'aimerais vraiment lui arracher sa parka et me rouler dans la neige avec elle, tu vois. Bah ouais. Carrément. Alors, quand est-ce que tu vas la mettre dans ton lit ? Comme si c'était possible. Arrête de dire ça, mec. Elle passe presque tout son temps avec toi en ce moment. Bah ouais, mais tu sais, on n'est que des amis. Écoute, mec, regarde autour de toi. Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents ? Tu peux imaginer un scénario plus parfait, dégoulinant de possibilités érotiques ? Toi et Ashley, enfin seul. T'as fait le plus gros du travail. T'as été le parfait gentleman. Maintenant, il est temps de passer à l'attaque ! T'es un chasseur, mec, sans peur, sans pitié. Elle va même pas comprendre ce qui lui arrive. D'accord, d'accord, j'ai compris. C'est bon. Oh, je vais bien. J'aurais dû mieux écouter pendant les cours d'escalade. Quoi ? En sport ? Tu sais où il faut grimper à la corde. Wow. J'ai fait ça, moi ? Non, je pense pas. Tiens, utilise ça. Hé, Chris, je viens d'avoir une super idée. Hein ? Ouais. Et c'est quoi ? Ok, alors, je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Tu pourrais l'utiliser avec le briquet. Je comprends pas. Comment un déodorant pourrait aider ? C'est un vaporisateur. Ah, ouais, j'ai compris. Un lance-flammes. Comme on fait avec les petits soldats. Ceux qu'on a fait fondre. Dirige le déodorant vers le briquet et... Adieu, serrure gelée. Super. Alors, tu fais ça. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir ? Non, mais j'y vais. Hé, bon courage, mon vieux. Salut, Chris, très marrant. Et comment tu m'as reconnu ? Est-ce que tu devais pas essayer d'ouvrir la serrure ? J'y vais. Oh, merde ! C'est quoi ce bordel ? Oh ! Ah, parfait. Merci, 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 merci. Je serai là chaque semaine. Ah ! Merde, ce truc m'a fait flipper. C'était quoi ? Est-ce que ça va ? C'était un ours ou un tigre, je sais pas. Oh, c'était juste un mignon petit bébé glouton. Un bébé ? T'inquiète pas, petit. À un de ces jours, tu seras grand. Home, sweet home. J'aurais pas vraiment dit ça comme ça. Oh, la vache, ça fait vraiment du bien d'être là. Même si on se légèle un peu ici. Bon, bah, je vais allumer un feu. Cet endroit n'a pas du tout changé. Bah, personne n'est revenu. Même avec tous les agents de police ? Ça a été calme ici, dernièrement. Non. Vous êtes prêts à faire la fête ? Salut ! Salut ! Vas-y, entre. Viens te relaxer, prends ce que tu veux. Tu prends déjà tout ce que tu veux de toute façon, hein ? Doucement, cow-boy. Qu'est-ce que tu faisais avec M sur le chemin ? Quoi ? Je vous ai vus. Avec le télescope. Eh ben, on s'est croisés. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, alors je l'ai prise dans mes bras. C'est interdit ? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, et y a rien eu d'autre. Tu sais quoi ? Tu peux penser ce que tu veux. Serbe est libre. Fais attention, Brick. Oh, putain. C'est trop dégueu. Attends. Est-ce que t'essayes d'avaler sa langue, là ? M. Non, sérieux. Elle en fait pas un tout petit peu trop ? Personne ne veut marcher sur tes plates-bandes, chérie. Pardon ? T'as dit quelque chose ? Oh, bien sûr. T'étais trop occupée à faire ta connasse. Tu vois, on dirait que tu es aigri de ne pas avoir réussi. C'est ça. Et toi, t'as réussi à faire partie de son troupeau. Bravo, jolie vache. C'est pas très malin de comparer la reine du bal à une vache. Peu importe. Je me fous de ce que tu penses. Au moins, j'ai un cerveau 20 sur 20, bouffonne. Mange-toi ça. Tu t'en foutras moins quand tu galèras pour trouver un boulot. À quoi peuvent bien servir les notes ? Quand on a tous les atouts que Dame Nature peut donner. Oh, chérie. Tu n'achèterais même pas un pauvre morceau de pain râssi avec ses fesses. Mais t'es sérieuse ? T'appelles ça une insulte ? Cette garce prend du crack ou quoi ? Emily, arrête. Ça dépasse les bornes. Vous n'avez aucune raison de vous battre. Bah oui, Em. Dis-nous, pourquoi tu veux te battre pour ton ex-copain ? Arrêtez ! C'est pas pour ça qu'on est venus ici. Ça va rien arranger. C'est pas ça que je voulais. Si... Si on n'arrive pas à s'entendre 10 minutes, on a peut-être besoin d'une petite pause, non ? Mike. Pourquoi est-ce que t'irais pas voir la cabane dont on a parlé ? Ouais. Ouais, d'accord. Tu veux y aller ? Tant qu'elle, elle n'y est pas. C'est... C'est au bout du chemin. Content que ce soit fini. Ouais. Alors, Josh, tu... Tu nous l'allumes, ce feu ? Il est où, mon sac ? Hein ? Mon sac, le petit sac, avec le dessin rose, celui que j'ai acheté sur Odeo. Matt, tu m'écoutes ? Mais si, tu t'en souviens pas ? À côté du magasin de chaussures italiennes, où j'ai acheté mes stilettos, et où tu t'es cogné contre l'étagère quand tu matais la fille au comptoir. Eh ben... Elle me posait des questions sur ma veste en cul. Ouais, c'est ça. Elle était à fond sur ta veste de designer en cuir de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste ? Matt, je veux mon sac. Oh, merde ! Peut-être que tu l'as oublié. Attends, tu crois vraiment que je peux oublier mon sac ? Euh, pas. Alors ? Non, pas du tout. Putain, t'as dû le laisser à la station du téléphone. Allez, viens. Ce sera pas long. Et après, on se réchauffera ? Ouais, beaucoup même. Ok. Ok, allons-y. Ok, je vais prendre un bas. Sexe, il est. Ça me va. Et il est loin, cette espèce de gîte. Ce fameux gîte, c'est le nid d'amour. Le plus confortable et le plus romantique que tu verras de toute ta vie. Si jamais on y arrive. J'ai l'impression que la chance est de notre côté. Joue les bonnes cartes et peut-être que tu seras chanceux. Eh, les stars du porno, vous allez avoir besoin de ça ? Stars du porno ? Je paierai cher pour voir ça. Euh, charmant. Je suis désolé pour tout à l'heure. T'inquiète, mec. Oh, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser. Hum-hum. Ouais, c'est ça, cause toujours. Oh, ouais, j'allais oublier. Il faut allumer le générateur pour voir où vous mettez les pieds. Il fait sombre par ici. D'accord. C'est noté. Je crois que Josh était en train de me draguer. Ok. Tu veux l'inviter avec nous ? Euh, vraiment ? Quoi ? Non ! Samy ! Quoi ? Tu veux bien m'aider à allumer ce feu, s'il te plaît ? Euh, en fait, j'entrais justement dans mon bain. Oh. Bah, surtout, hésite pas si t'as besoin d'aide. Très drôle. C'est pas vrai. D'accord, Josh. Voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet. C'était quoi, ça ? Allez, ça va dépendre combien de temps ? Moi, je parie sur les couvertures pour tout le monde. Ok. Bien que Bormark soit constructive, je crois que j'ai une meilleure idée pour vous. Quoi ? Ok. Parce que je suis à peu près sûr que dans cette picogue de folie, on avait un plateau de spiritisme. Un quoi ? Wow, t'as un plateau de spiritisme ? C'est des conneries, mec. Ça marche jamais. Je te dis que si, mec, on le faisait tout le temps. Enfin, moi... Eh Josh, on n'a pas d'eau chaude, c'est genre une méga priorité, non ? Ouais, 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 je vais allumer la chaudière. Elle est au sous-sol. Bon, alors vous, essayez de trouver le plateau de spiritisme. Chris, ouais, allons-y. Ce sera un peu comme une chasse au trésor. Euh... Ouais, si tu veux. Bien, tu le regretteras pas. Alors, ça te dit une balade ? On n'arrivera pas à la cabane si le chemin est bloqué comme ça. Ah non, même pas en rêve. Y'a pas moyen que je reparte au chalet du musée des horreurs pour boire du chocolat chaud avec Émilie. Wouah ! Ah ! Jess ! Putain ! Hé, Jessica ! Ouais ? Euh... Ça va ? Bordel, tu m'as foutu une de citrouille. Tu crois que j'ai pas eu peur, moi ? Et tu t'es pas blessée, au moins ? À ce que je vois, j'ai toujours mes sept membres sur moi. Ouais. Tu peux sortir ? Euh... Je peux pas te dire. Je sais pas. Je vois rien du tout, ici. Ne bouge pas. Je sais pas. Ça vient. Je sais pas. Je la vais. Tu vas bien ? Oui. C'est pas passé loin. Ouais, je pense pas que cet endroit soit au norme. Ouais, ok. Je pense qu'il est temps de partir. Hé. T'as remarqué comment j'ai envoyé Chris et Hach en mission tous les deux ? Je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien. J'espère que Chris va se lancer. Il perd tous ses moyens en pensant qu'elle va le bouffer. Non, ça n'arrivera pas. De quoi ? Ni l'un ni l'autre se lancera. Ouais, connaissant Chris, il fera rien à moins d'avoir un pistolet sur la tempe. Tu sais, Sam ? Oui, Josh ? Je voulais seulement te dire que... Quoi ? Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année. Et puis... Que... Toi, tu sois là, Sam. Josh, on est là pour toi. Vraiment, peu importe comment... Et quand... On va tous surmonter ça... Ensemble. Je veux qu'on passe un bon moment, tu vois. Désolé de te ramener à la dure réalité. Bon, donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. Écoute, j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais. Mouais, c'est... C'est vrai que ça craint par ici. Mouais. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. Tiens, tu peux... Tu peux tenir ça ? C'était quoi ? Pourquoi tu parles ? Éclape par ici que je puisse voir ce que je fais. Ok, pour commencer, il faut augmenter la pression de l'eau avant de pouvoir allumer la chaudière. Ça m'a l'air compliqué. Non, en fait, c'est hyper simple. Oh ! Eh ben voilà ! C'était quoi, ça ? Ça, ça pourrait être plein de choses et pas très sympathique. Ah, arrête ! Je fais... Je fais mon josh, c'est tout. Waouh, t'as vraiment flippé. Oh putain. Bouge pas. Quoi ? Y'a un truc derrière toi. C'est ça. Josh. Sérieusement. Y'a un truc derrière toi. Je t'ai eu. D'accord, d'accord. 15-0. 30-13-1. Quoi ? Non, attends. Où est-ce que tu l'as eu, ton premier point ? Ça commence pas à 30 ? Mais non, à 15. Ah. Ouais, moi, je suis plus branchée ping-pong. Mais, attends, t'as entendu comme moi, là ? Josh. Quoi ? Le rythme est étrangement régulier. C'est... C'est... Non, non, c'est pas du tout régulier. Je vais aller voir. Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut faire, Trouillard ? Non, c'est probablement rien, à mon avis. Euh, et si tu gardais le fort pendant que moi je vais voir ? Oui, madame. Tout ce que vous voudrez. C'est pas vrai ! Pourquoi ces portes sont fermées ? C'est seulement pour éloigner les intrus ! Hé ! Quoi ? Hé ! Mais c'est quoi ? Vous vous êtes fait à voir. Quoi ? Bien joué, celle-là était bien. Mais pourquoi tu t'as fait ça ? Quoi ? On a une vraie ambiance de film d'horreur. Allez, j'étais obligé de profiter de la situation. Non, mais tu déconnes, là. Et toi, t'étais au courant de tout ça ? Non, non, mais j'aurais aimé. Oh, c'était trop fort. Je veux bien admettre que ta plaisanterie débile avait peut-être une certaine dose d'humour. Je suis le maître de la blague. Non, non, j'ai rien dit. Sur tes blagues, j'ai juste dit que ta plaisanterie était débile. Ah, putain, t'étais terrorisée. Allez, admais-le. Alors là, pas du tout ! Nito, tu t'es complètement pissée dessus. Mais bordel, qu'est-ce que tu portes ? J'ai... trouvé ma vocation. Pitié, dis-moi que tu vas faire vœu de silence. D'accord, d'accord. Et t'as trouvé le... le bidule ? Voici notre billet vers le monde des esprits. Tu sais quoi ? Tu sais quoi, non ? Non, 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 j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair ? Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Ok ? Alors amusez-vous bien. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai faux. Ok. Attention à toi, cervelle d'oiseau ! C'est des draps, elle est ! Oh, pauvre Mikey. Le petit oiseau a effrayé le grand Gaïa. Mon sang, Josh. T'aurais au moins pu dégager le chemin avant de nous envoyer jusqu'ici. Vraiment ? Quoi ? Je pensais pas que t'étais genre vert à moitié vide. T'as une meilleure idée ? Recule, sale pessimiste. Ah, bourre, rimeuse. Hé, Mike ? Je crois que t'as quelque chose sur la figure. Boum ! Ok. Ok. Bon, si c'est ça que tu veux ! Jess ? Aaaaaaah ! Jess ! Oh, death 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 ! Won't you spare me over till another year ? Sous-titrage ST' 501 De l'isolement, de la solitude Vous aussi, ça vous effraie ? Donc, que pensez-vous des gens qui ont peur de ces choses ? Mike a peur de la solitude, avez-vous pitié de lui ? Votre façon de jouer semble indiquer tout le contraire, je me trompe ? Et maintenant, analysons plus précisément ce que vous ressentez envers les gens Ce que vous appréciez et respectez chez vous et chez les autres Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux ? La loyauté ou la franchise ? Ah, mais une fois encore, la session touche à sa fin Nous en reparlerons bientôt